Les allergies Traitement et remèdes naturels contre les allergies Qu'elles soient saisonnières ou continues, dues aux pollens ou à la poussière, les allergies sont des maladies fréquentes. Elles se manifestent par plusieurs symptômes, nez qui coule, eczéma, conjonctivité allant jusqu'à la crise d'asthme pour les cas les plus graves. Leurs traitements médicaux reposent essentiellement sur les antihistaminiques et les corticoïdes. Mais il existe également des remèdes naturels qui soignent naturellement et préviennent les allergies. Que faire contre l'arinite allergique ? Nez qui coule, éternuement, yeux rouges, gorge irritée et ce sont les signes de l'arinite allergique. Cette maladie se traite classiquement par une désensibilisation ou par des antihistaminiques, mais peut être également traitée par des remèdes naturels. Moins la tisane anti-allergie L'ortie, la menthe et la mélisse apaisent et calment les symptômes de l'arinite allergique. L'ortie est un antihistaminique naturel. Elle stoppe les larmoiements, les éternuements et l'écoulement nasal. La menthe poivrée et la mélisse soulagent la congestion des voies respiratoires. Portez à ébullition un mélange de ces trois plantes, fraîches ou séchées, laissez infuser 10 minutes et buvez-en deux ou trois tasses par jour. Pour augmenter l'action antihistaminique, ajoutez quelques tranches de gingembre frais, antihistaminique et anti-inflammatoire naturel. Moins les jus d'agrumes frais, les jus d'orange, de pample et mousse, de citron. Riches en vitamine C, fournissent de l'énergie et fortifient le système immunitaire affaibli par les allergènes. La vitamine C est par ailleurs un antihistaminique naturel très puissant. Moins les huiles essentielles des plantes aromatiques Le thym et l'estragon sont deux plantes particulièrement efficaces en cas d'allergie au pollen. Ajoutez trois gouttes d'huile essentielle d'estragon ou de thym sur votre mouchoir et humez-le. Vous pouvez aussi diffuser ces huiles essentielles dans votre chambre avant de vous coucher. Le thym soulage aussi les symptômes de la rhinite allergique s'il est consommé en tisane. Moins les feuilles de cassis Pour soigner la rhinite allergique, l'infusion de feuilles de cassis est aussi efficace que les corticoïdes grâce à sa richesse en flavonoïdes. Prenez-en une tasse trois fois par jour. Moins le jus d'oignon L'oignon est un antihistaminique naturel et efficace contre les allergies grâce à sa richesse en composés sulfurés, en vitamines C et en carcitrine, un antioxydant puissant. Consommez l'oignon rouge en jus ou faites-le infuser dans un litre d'eau pendant 8 à 12 heures, puis buvez-en 3 à 4 tasses par jour. Moins l'eau et le sel pour la gorge Pour calmer la toux, gargarisez-vous avec de l'eau tiède salée avec du sel marin, qui apaisent les irritations de la gorge et agit comme un anti-inflammatoire et un antiseptique. Traitement naturel contre l'eczéma allergique Les poussées d'eczéma sont déclenchées par l'exposition à un allergène. Elles se manifestent par l'apparition de plaques et des desquamations. Voici des remèdes de grand-mère pour soulager naturellement l'eczéma allergique et apaiser les éruptions. Moins la sauge pour soulager les démangeaisons et atténuer les plaques d'eczéma, posez dessus une compresse imbibée d'infusion de sauge. Vous pouvez également appliquer sur la lésion de l'huile d'amande douce mélangée à quelques gouttes d'huile essentielle de sauge. Moins la camomille Utilisez une infusion de camomille comme lotion apaisante en l'appliquant directement sur les plaques d'eczéma, elle apaise les démangeaisons et atténue l'inflammation. Moins l'argile verte ou blanche soigne l'eczéma et atténue les démangeaisons. Préparez une pâte souple avec de l'argile, un peu d'eau et de l'huile d'olive ou d'amande douce. Appliquez la pâte d'argile en cataplasme sur les plaques d'eczéma. Laissez agir 30 minutes puis rincez. Moins l'ail, ce remède est efficace et très simple à préparer. Préparez une infusion d'ail en faisant bouillir 3 gousses épluchées dans un 2 litres d'eau. Laissez refroidir puis trempez-y des compresses et posez-les sur les zones affectées. Laissez agir toute la nuit pour soulager les irritations de l'eczéma allergique. Moins le gel d'aloe vera, son action hydratante et apaisante soulage l'inconfort causé par les plaques d'eczéma. A appliquer sur les zones concernées. Moins huile d'argan et beurre de karité pour hydrater et nourrir la peau lésée par l'eczéma. Appliquez sur les zones concernées un mélange de beurre de karité et d'huile d'argan deux fois par jour. Moins l'avoine, mélangez de la farine d'avoine avec du lait de coco et posez le mélange directement sur la plaque en fine couche. Laissez agir 30 minutes au minimum puis rincez. Vous pouvez également rajouter ce mélange dans l'eau du bain pour soulager l'eczéma et calmer la peau irritée. Moins le bicarbonate de soude, préparez une pâte à base d'une cuillerée à café de bicarbonate de soude et d'un petit peu d'eau de source. Appliquez-la sur les zones atteintes et laissez agir au moins 20 minutes. Répétez ce traitement régulièrement. Quelle que soit leur nature, leur localisation ou leur saison, les allergies sont des maladies gênantes. Le meilleur moyen de les soulager reste encore la prévention, mais ces astuces vont vous aider à soulager les symptômes naturellement sans effet indésirable. Sous-titrage ST' 501